Alors tu sais Damien que le fromage à raclette, on ne l'utilise pas que pour faire des raclettes. Je crois que tu vas même nous proposer une petite recette à base de pommes de terre. Exactement, alors ce sont ce qu'on appelle des pommes de terre à la suédoise. Je ne te dirai pas le vrai nom parce que je n'ai pas l'accent suédois, ni la blondeur. Mais regardez, vous prenez des belles pommes de terre comme ça. Si elles ne tiennent pas bien droit, vous allez faire une toute petite base pour quelqu'un de droit. Et ici, tous les centimètres, hop, vous avez vu, je m'arrête à peu près à un centimètre ici. Donc on prend des pommes de terre à chair ferme qui vont bien se tenir à la cuisson. Donc là, on a des charlottes. On met sur une plaque qui va au four. On met un petit peu d'huile d'olive. Voilà, c'est pour la gourmandise. Puis pour rapporter un petit peu de moelleux. Et un petit peu de sel. Voilà, et là, on les fait cuire dans un four à 200 degrés pendant 35 minutes. Allez, c'est parti, à tout de suite. Super. Belle cuisson. Parfait. Un petit peu rôti, ça a l'air vraiment très gourmand. Regardez, je prends mes petites tranches de fromage richement. On n'enlève pas la croûte. Ah non, parce qu'elle a du goût, parce qu'en fait, ça apporte vraiment une texture aussi. Et je vais les couper en quatre, tout simplement. Et là, petite main, doigt de fée, c'est bon travail. En fait, c'est tout simple. On prend un morceau, croûte en haut. Et on met un carré dans chaque interstice. Moi, j'adore la croûte, parce que ça apporte un petit côté un petit peu croquant, un petit peu craquant sur la bouche. C'est vraiment super bon. Voilà, on a presque terminé. C'est un joli travail, un petit travail de patience, mais je peux vous dire que le résultat, ça va être trop, trop bon. Voilà, donc là, c'est bon. Moi, je rajoute un tout petit peu de marjolaine ou de thym, là, ce côté un petit peu herbe sèche. Là, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez rajouter les herbes ou les épices que vous aimez. Et la cuisson ? Alors, 10 minutes à 180 degrés, juste pour que le fromage fonde et gratine. A tout de suite. Ça sent super bon. C'est très joli. Alors, on va mettre un tour de moulin à poivre. La finition. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec la règle à trichemont ? Et alors, pour accompagner, une belle salade verte. Et voilà un repas simple, familial. Alors, bon appétit. Sous-titrage ST' 501